bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien nouveau portrait d'entrepreneur by home landerneau c'est la saison 2 c'est l'épisode 13 que je suis accompagné de mon ami christian pour un ami de longue date avec qui nous avons l'occasion aujourd'hui de découvrir les moulins du duc sur moellan sur mer on va les rejoindre tout de suite leur ami laurent voilà qui va nous présenter cette écologe les moulins du duc perçu et nous 12 à peu près 2012 j'ai eu l'occasion de venir pour un séminaire professionnel j'ai découvert l'endroit qui était magnifique et puis ensuite quelques années plus tard j'ai travaillé pour un vigneron alsacien et j'ai pu démarcher entre parenthèses monsieur je vous pour lui proposer des vins d'accord donc ça fait quelques années que tu viens ici ah oui je me connais depuis qu'on est attendu on est attendu bienvenue bonjour en sénat ravi de vous accueillir au moulin merci vous allez bien ouais super bah en plus c'est la journée les canards ont été là pour l'attente l'eau est à disposition d'accord on se rafraîchir on va sur l'intérieur et bah je vais vous raconte une petite histoire allez bienvenue moulin merci belle histoire 16e siècle qu'on va traverser tranquillement avec ses salons son bar pour vous accueillir bien sûr ici tous les endroits sont propices à se poser hors du temple que ce soit dans le parc on va traverser un point un peu plus sombre qui est le coeur le coeur du moulin voilà voilà toute l'histoire on va nous contempler d'un seul coup avec cette petite fraîcheur en plus plus les temps qui courent ça c'est sûr voilà un aperçu visuel des livres d'or exposés des anciens au nouveau on est passé à la photo couleur mais on a démarré en noir et blanc avec le passage de quelques noms connus et de gens célèbres et surtout amicaux et sympathiques avec une oui ça c'est la mémoire on va dire c'est la mémoire vivante du moulin qui est là ce qui est dans la place depuis que le moulin existe en termes d'hôtellerie de restauration on a un petit rappel derrière nous de la première enseigne de ralais château de cette maison qui a pris qui a pris pied dans les années 70 et qui perdure aujourd'hui on en est fier c'est le moulin a fonctionné jusqu'à quelle époque le moulin a fonctionné jusqu'en 1959 exactement pour celui ci il faisait de la mignoterie de la farine il a continué la perdurée jusqu'en 64 avec un mixte farine petite salle de restaurant et cuisine dans nos portraits laurent on a la chance qu'on dit c'est qu'on va aller visiter l'envers du décor exactement et bon et en fait là on traverse ensuite les salles principales de restaurant aujourd'hui à part un événement un petit peu particulier je me suis cantonné pour ça que c'est un apparent un petit peu plus allégé sur ce salon dénommé le salon rivière où tous les convives sont invités dans le même espace par rapport à la proposition que j'ai eu envie de faire qui est en plusieurs plats et donc qui nécessite au niveau de la cuisine ou du service un volume assez important puisque sur cet espace on peut arriver facilement à 200 assiettes et que pour la clientèle nous mêmes le confort soit identique voilà je suis limité à ce carcan et que tout le monde puisse profiter de cette vue d'une éventuelle baignade de chevreuil selon le passage à table puisqu'ils viennent se provisionner ici j'ai des passages de l'autre également et donc c'est quoi ces repas gastronomique le soir voilà alors le repas gastronomique mon âge qui avance est cantonné du jeudi au dimanche soir voilà sur toute la saison d'ouverture et voilà j'ai un petit clin d'œil particulier puisque c'est des plaisirs quand on avance de l'âge qu'on peut pas se refuser c'est une salle qui n'est pas très très vieille à la 2017 donc je sais plus cinq ou six ans d'existence c'est que de la construction française au niveau des tissus des tables de la réalisation j'ai fait dessiner toute la vaisselle que je voulais d'accord en assiettes pliées etc enfin des éléments que j'avais envie d'avoir chez moi qui soient des éléments encore une fois vivant entre le zinc et bois on voit que c'est de la masse et j'aime bien ce phénomène du respect des choses et donc que ce soit sur le végétal l'animal on a parlé des créations des gens qui vont travailler faut attendre faut cette patience c'est comme la cuisine il reste en fait on s'aperçoit au fil du temps et d'une certaine philosophie que le bon sens n'est juste posé là on nous a un moment donné fait croire que tout était possible tout de suite à l'instant non le voyage est très intéressant à pied également il va un petit peu plus vite en avion mais quand on prend le temps on découvre plus de choses et plus d'humains aussi plus de partage si on attend de se parler on va apprendre énormément de choses dans un court temps et dans le respect de l'idée du lieu où on découvrira des produits et des choses existantes dans la maison alors c'est dommage c'est dommage qu'en vidéo on n'a pas le caractère olfactif oui mais il ya une odeur mais il ya quelque chose qui est posé il faut venir parler un petit peu de ce qu'on a échangé on a échangé avec toi un petit peu tout à l'heure sur on va apercevoir des spirituels en cage des spirituels en cristal de sèvres des spirituels un petit peu baladés partout il ya des il ya des messages disséminés partout il est important de positiver dans la vie maintenant je suis positif j'ai besoin d'un grand verre de vin j'avais vraiment envie que sur le moulin il y ait une empreinte identitaire qui corresponde au moulin c'est à dire pas avoir de l'alcool pour l'idée de l'alcool on a discuté avec christian d'alsace on discute de produits où il ya une âme où il ya une vie où il ya des gens derrière et là c'est la même histoire perpétuée partout là il ya maison du breuil en normandie que je connais très très bien pour y avoir séjourné une dizaine d'années il ya la maison montifo que j'ai énormément à coeur puisque voilà 150 ans qui a marqué 150e anniversaire qui est passé maintenant il ya un moment sur cette maison voilà on traverse d'autres vitrines beaucoup d'alcool sont pas forcément à vendre je vous en parlais tout à l'heure j'ai eu la chance d'être entouré d'une famille très très riche de vie à savoir que entre autres mon beau père voyageait énormément passionné de géographie et donc j'ai des trésors dans des vitrines avec des vins d'ouzbékistan des choses pas forcément on va pouvoir marquer de valeur ou monétaire mais en tous les cas d'une affection puisque c'est un partage d'aventures à ce moment là voilà et d'une rencontre qui a pu être faite sur un un des éléments d'un continent ou d'un autre qui a pu être un an 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 alors Laurent parle nous de ta rôtisserie alors la rôtisserie que je te script parce que ça c'est quelque chose qui me tient à coeur la rôtisserie c'est qu'en fait en cuisine tu as toujours l'habitude de cuisiner dans ton coin un petit peu enfermé ou si tu veux t'ouvrir un petit peu aux gens mais tes préparations, le visuel n'est jamais fait et surtout c'est quelque chose d'ancestral d'un phénomène de cuisson, de rôtir etc qui existe depuis longtemps et j'ai eu la chance il y a un peu plus de 30 ans de pratiquer au côté d'un maître rôtisseur et qui m'a donné 2-3 fondements à savoir que les choses c'est plus simple il faut juste leur donner du temps et entre autres un bon poulet une fois qu'il a bien été élevé, bien éduqué et que tu t'en es bien occupé il faut lui laisser le temps de maturation et également avoir aussi un temps de badison alors ça c'est mon petit Guillaume, tu vois, le dose et là qui me fait un vieux pain au levain il y a un bruit, tu sais, le bon pain le bon point, regarde, ça craque comme ça, tout doucement t'as ça, regarde ça c'est... là tu y es quoi regarde, on parle souvent des couteaux à pain à dents etc un bon pain ça se coupe avec n'importe quoi déjà normalement un vrai pain en famille tu le partages à la main bien entendu mais là on est un petit peu de la famille mais quand même c'est un petit peu de la famille qui est aujourd'hui ce que j'appelle en partage de lieux spécialisé dans le chocolat surtout et la confiserie et la pâtisserie et l'événementiel etc etc c'est à dire que voilà sa palette commence sur le chocolat et se termine là où il y a au-delà et à l'infini et donc l'idée c'est la cuisine partagée comme gère un espace que tu as traversé rapidement qui est très très grand en fait elle avait besoin d'un local pour produire etc et puis là c'est un chocolat noir de Saint-Domingue donc les notes aromatiques elles sont exceptionnelles c'est vraiment un pur origine avec des petites notes très cacautées, des notes florales c'est très sympa c'est prometteur non mais tu vois l'idée c'est de faire des choses et quand tu fais des choses soit tu en parles rapidement parce que c'est une mécanique et que tu es dans le consumérisme à 100% soit tu as une petite âme accrochée sur ce qu'on travaille le respect du produit, tout est vivant et Aurélie est-ce que quand on est dans un lieu comme ça ça t'inspire davantage ? ben forcément parce qu'on arrive déjà on a la tranquillité d'esprit peu importe l'émotion qu'on a avant de venir dès qu'on se gare ici et qu'on sort de la voiture mais il n'y a pas mieux en fait pour travailler il n'y a pas mieux c'est pas de réseau déjà il n'y a pas de réseau donc forcément on n'est pas embêté par les coups de fil ça c'est sûr il n'y a pas envie de réseau il n'y a pas envie de réseau non je suis connecté complet avec les arbets et tout je peux te parler de chacun d'ici il n'y a aucun problème j'ai une connexion totale on va faire un petit tour du parc avec Laurent et avec notre ami Christian bien entendu on est en plein coeur d'une vallée on est en plein coeur d'une vallée exactement où coule la rivière du Belon la plus pour moi la plus jolie la plus historique puisqu'elle draine comme ça toute une histoire on parlait de l'huître plate tout à l'heure mais il y en a eu d'autres derrière parce que tout ce lieu est chargé d'histoire tu vas nous raconter tout ça tout un beau temps du haut passage des âmes on y va c'est là qu'on va trouver l'arche d'alliance on y va on va se marrer sur la galerie d'armes la galerie d'arbres et ses petites phrases qu'est-ce que t'as comme offence ? le bonheur voyage toujours à pied alors je fais un petit clin d'oeil à comment dire à Elodie et Christophe je ne sais pas si vous connaissez puisque domaine rêvé-toilé que tu ne connais peut-être pas non plus sur la roche Maurice qui est un endroit superbe et bien Elodie et Christophe c'est un petit message pour vous voilà un petit clin d'oeil venez faire un tour ici je pense que ça va vous plaire notre ami Franck de Marseille je pense que ça va te plaire aussi c'est bon ? donc voilà je parlais de petits salets de méditation etc enfin de petits endroits pour se poser mon empreinte sur le moulin elle est de recevoir donc un maximum de gens on peut accueillir jusqu'à 50-60 personnes mais toujours se sentir privilégié et seul poser ici je veux dire tout à l'heure tu disais que tu avais démarré sur Orléans tu avais une affaire sur Orléans c'est ça ? la première la première affaire ? ouais comment tu arrives ici ? la vie on a fait un changement de vie radicale puisque nos filles étaient petites encore et puis et puis on est tombé sur le moulin qui devait revivre nous avec donc des rencontres ouais c'est magnifique déjà on a parlé de la confiserie chocolaterie cartagée aujourd'hui le spa il prend la même envergure c'est à dire que ma femme a énormément de formations autour du bien-être ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui il y a plein de praticiens autour avec plein de méthodes différentes des axes différents des belles philosophies et qui viennent aussi emprunter le spa soit pour nos clients soit pour les leurs alors je suis avec Sandrine femme de Laurent voilà donc le rose propriétaire des lieux aussi de ce beau parc oui alors toi ton univers c'est plus le bien-être c'est ici que je me sens le mieux oui après c'est un endroit où c'est facile d'être bien la vue est magnifique l'endroit est plutôt agréable voilà correspond tout à fait à ce qu'on voulait c'est à dire un endroit zen on a envie d'enlever les chaussures tu sais de se mettre c'est ça tranquille donc là on est dans un spa voilà centre bien-être centre bien-être voilà donc quels sont les services que tu vas proposer ici alors nous on fait des massages californiens on a avec Mathias ouais ouais dans la salle de soin qui est là-bas ouais donc nous on fait que du californien moi je fais un petit peu d'énergétique aussi du reiki d'accord ok voilà et on a aussi ce petit bijou là avec une table d'hydrogène c'est un limaçon d'accord qui vient masser le corps à zédo avec un massage assez hop avec immunothérapie, oxygène, ionisation de l'air wow et en materapie c'est formidable ok bon bah oui on va suivre ton conseil tout le cadre de votre parc en fait je veux dire tu te fais la rôtisserie de midi derrière tu peux te faire une balade il y a tout en fait le soir tu veux rester à l'écologe bientôt à l'éco-village si on veut faire une retraite d'une semaine voilà et puis venir faire des séances bah on peut complètement se reconnecter avec avec soi avec la nature prendre son temps méditer tout seul aussi faire du yoga enfin tout ce qu'on veut en fait bon merci Sandrine bah écoute merci à toi nous avoir fait découvrir ton ton lieu zen allez on va aller s'inspirer bon à bientôt alors là il y a là c'est l'enfer du vietnam et ici autre ambiance autre endroit où on peut se poser également sympathique ça un tipon un tipon s'il vous plait bon plusieurs ambiances dans le dans le domaine exactement ouais qui permet d'offrir et à la clientèle de l'hôtel mais aussi aux locaux comme je disais bah l'accès au parc déjà et puis au domaine et puis des ambiances différentes donc là ce qui va bien avec la météo du moment ça va bien avec la météo ça va bien avec le avec le comment dire la Guadeloupe que l'on connaissait bien aussi ouais exactement le côté créole qui nous tient à coeur on est dans un carbet complètement ouais un carbet ce qu'on va retrouver voilà dans les îles dans les îles c'est le but c'est l'idée et puis il y aura des soirées dans l'été plus en milieu de semaine ouais avec le chef du coup qui viendra cuisiner des accras des boutiques enfin voilà des trucs qu'on peut retrouver justement en Guadeloupe et voilà donc ça c'est ouvert tous les jours enfin tous les jours du jeudi au dimanche pareil ou du vendredi au dimanche du vendredi au dimanche tous les week-ends du 1er juillet jusqu'au certainement 30 août si on peut prolonger un peu pourquoi pas ça dépend beaucoup de la vidéo ici d'accord pour le coup parce que justement ambiance tropicale ambiance exotique donc ça va avec pas forcément plein soleil mais au moins donc clientèle apéro ils ont accès à la piscine exactement accès à la piscine avec pour les gens qui sont près de l'hôtel supplément on a inclus un cocktail en général pour accès à la piscine donc voilà c'était bien merci et puis bonne saison estime merci bon Laurent merci de nous avoir accueillis dans ton parc merci à toi donc les Moulins du Duc à Moellans-sur-Mer donc n'hésitez pas à vous y rendre faire la connaissance de ce jeune chai voilà 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 c'est dommage c'était bien passionné passionnant et donc merci à toi Christian de nous avoir présenté à Laurent et moi je vous dis à tous les deux à très bientôt à très bientôt ça marche merci beaucoup Laurent pour ton accueil comme d'habitude très chaleureuse merci pour ton accueil 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 pour ton accueil